oui alors la voilà enfin la vidéo sur le sénégal je sais j'ai pris un temps fou tout simplement parce que d'une part j'ai bien procrastiné et de l'autre je sais pas je suis perfectionniste et j'étais pas contente parce que j'avais pas assez de rush en fait tout simplement parce que c'était tellement magnifique parfois non mais sérieusement en tout cas je me suis bien déconnecté que où je sais pas où j'avais envie d'être authentique et je voyais pas en fait sortir mon matos micro ma caméra pour couper l'instant en fait et donc je suis revenu si vous voulez un peu bredouille avec très très peu de vidéos mais bref pour resituer un peu pourquoi je suis allée au sénégal alors principalement j'y suis allée pour pour assister au dakar bitcoin days c'est un événement donc dédié au bitcoin et c'est l'un des rares et on va dire même c'est même le seul événement en afrique francophone d'une telle envergure alors l'événement a eu lieu sur la place en face du musée des civilisations noires donc déjà c'était très bien fait disons va dire techniquement et de manière dans l'organisation et en même temps en fait qu'il y avait l'événement il y avait aussi une conférence en fait sur les entrepreneurs en afrique donc c'était très très bien tombé en fait que ce soient les deux événements donc on a pu parler avec des entrepreneurs qui se lançaient en fait et on leur aura pu on a pu leur parler du bitcoin et bien sûr les oranges qu'il est tu me fais un peu belle je fais une vidéo en plus je vais passer sur youtube ou pas yonel coucou opté pour yasus naturel alors voilà c'est des entrepreneuses donc sénégalaises qui ont créé un jus d'orange un jus d'orange une propre marque yonel a goûté il adore c'était bon son lyonel enfin on va reparler je vais vous parler de son projet tout à l'heure mais ça peut avoir un super impact voilà claude il va passer sur youtube et là c'est une artiste qui vend bah pareil regardez bitcoin accepté ici une artiste accompli voilà qui a fait ce tee shirt là d'ailleurs au fait moi j'ai le t-shirt collecteur bitcoin pourquoi pas première fois du blog j'essaye avec un micro à l'arrache parce que l'afrique parle bitcoin c'est lui qui vient de m'expliquer comment ça marche non attends je vais faire un test voilà donc les femmes entrepreneuses qui acceptent le bitcoin aussi on y reviendra et voilà la solution de lyonel alors je vous laisse voilà c'est parfait et là il travaille sur un logiciel qui s'appelle bibob ça peut être révolutionnaire en tous les cas en ce moment il est en maintenance donc je vous en dis pas plus mais disons que ce serait une place de marché où tout le monde pourrait avoir une page pour vendre des produits des services et être payé en bitcoin en open source et pour cette seconde édition en fait le sujet principal c'était sur l'impact du bitcoin pour les commerçants et le commerce en général en afrique je vous dis pas enfin un sujet hautement intéressant et donc il ya eu pas mal de conférences plus ou moins reliées il ya eu un hackathon aussi où il ya eu des projets mais super intéressants donc de petits entrepreneurs sénégalais pour la plupart qui qui travaillent sur des projets liés à bitcoin et donc qui ont reçu des prix c'était vraiment le clou en fait du spectacle mais sinon les conférences en soit était vraiment très intéressante et par rapport aux conférences elles étaient toutes pertinentes je vais essayer de retrouver le programme là pour vous le mettre mais que ce soit lionel avec la l'explication des communs enfin des communs en suisse et le parallèle qui peut qu'on peut faire aussi en afrique il y avait une conférence sur de claude qui a été particulièrement intéressante aussi donc vraiment sur l'impact du e-commerce grâce au bitcoin enfin bref les sujets étaient vraiment déjà d'une part bien traité les conférenciers était intéressant ça venait de partout et puis le public était là donc voilà pour les bitcoin days c'était c'était principalement pour ça que j'y suis allée et si vous vous demandez pourquoi en fait pourquoi ça m'intéresse autant parce que c'est pas la première fois que je parle d'afrique j'avais déjà parlé du cas de la république centrafricaine j'en parle pas ici délibérément parce que je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est un cas très particulier pour la centrafrique mais de manière générale pourquoi c'est intéressant en fait il ya une phrase qui est ressortie pendant la conférence qui est hyper pertinente à comprendre c'est de dire que l'afrique a besoin du bitcoin mais aussi le bitcoin a besoin d'afrique c'est à dire qu'il ya une espèce de réciprocité en fait dans la relation c'est dans le sens où c'est un vrai laboratoire déjà d'une part l'afrique avec le nigérien en tête c'est un des pays c'est un continent qui est leader dans l'adoption du bitcoin ça ça s'explique pour plein pour plein plein de raisons vous allez me dire l'amérique latine aussi l'asie aussi puis d'une certaine manière aussi l'europe mais il ya une particularité avec les certains pays africains comme vous le savez surtout avec la monnaie du français f1 qui est une monnaie qui est frappée en france c'est à dire que déjà il ya plein d'autres problèmes au français f1 mais si déjà le premier critère qu'on peut retenir c'est qu'elle n'est pas frappé en afrique en plus elle appartient à plusieurs pays qui ont des situations et une macroéconomie différente donc rien que ce cas là fait que c'est hyper intéressant d'avoir du bitcoin enfin de voir l'avancée du bitcoin dans le continent et pour les africains et puis de toute manière de manière générale vu que on parle de pays non bancarisés en fait très faiblement bancarisés le bitcoin c'est une aubaine pour beaucoup de gens c'est à dire que si vous voulez envoyer de l'argent ou même payer sur place c'est beaucoup plus intéressant et donc d'ailleurs là je vous montre des entrepreneuses féminines et parce que ça aussi c'est un sujet qui m'intéresse encore plus alors voilà un formidable stand avec des produits locaux c'est deux marques différentes mais c'est des produits enfin c'est des entreprises d'ici quoi et donc ouais magnifique voilà et ce qui est intéressant évidemment c'est parce qu'on peut payer en bitcoin et ben je vais me servir de téléphone donc payer mais je vous montrerai ça après comment ça marche ok de manière générale l'inclusion financière promise permise par bitcoin mais aussi pour les non bancarisés et puis pour les femmes aussi c'est à dire que les personnes les plus éloignées les plus éloignées du de la finance classique en général peuvent trouver avec bitcoin une sortie de secours c'est en fait c'est ce qui m'intéresse le plus voilà j'en dis pas plus parce que je dois faire une vidéo dessus j'en crève d'envie et ça fait des années en fait que je planifie de faire la vidéo j'attends le bon moment et vous le je vous l'ai dit tout à l'heure perfectionnisme fait que je recule toujours mais bref pour revenir au sénégal alors faut savoir que j'ai essayé de payer le plus possible en bitcoin c'est à dire que déjà j'ai pris mes billets j'ai acheté mes billets en bitcoin alors sur le site travalla.com je vous en ai déjà parlé mais moi j'achète maintenant mes billets quasiment qu'avec ça j'adore déjà par principe et puis il ya toutes les offres ça marche très bien l'hôtel je me suis gavée j'ai fait des hôtels tellement beau vous me direz c'est tellement facile là-bas une vieille bip coque et ça suffit tellement le décor et la plupart du temps est canon et je me suis un peu baladé en fait mais enfin j'ai pas j'ai pas de rush je suis allée à un gars par eau j'ai bien aimé même si je suis allée rapidement et puis j'ai vu aussi signé saloum enfin dans un écologe là je crois que c'est là où j'ai complètement vrillé c'est à dire que là j'ai quitté je savais plus ce que c'était que youtube ni le blog zone beacon plus rien là j'étais en kiff total ce qui fait que je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à craquer c'est à dire dans le sens où j'étais plus connecté en fait au taf j'ai vécu les moments enfin j'ai essayé en tous les cas de rester dans l'instant présent et donc voilà je vous disais que j'essaie de payer maximum en bitcoin et il faut savoir aussi un truc ça c'est le chapitre 2 aussi l'adoption du bitcoin est aussi forte en fait en afrique en général et par exemple au sénégal c'est parce qu'en fait en afrique ils utilisent beaucoup la mobile monnaie et la mobile monnaie c'est fantastique enfin les européens connaissent pas trop bizarrement c'est un paradoxe on en reparlera plus tard mais la fintech en fait le terreau de la fintech c'est à dire des de la finance moderne et contemporaine qui s'utilise par mobile c'est en afrique qu'elle a eu lieu c'est eux qui ont inventé ça avec notamment mpsa au kenya nigéria etc c'est à dire que par exemple là au sénégal d'ailleurs c'est ce que j'ai fait le plus c'est le truc que j'étais le plus pressé de faire c'est que j'ai ouvert un orange monnaie alors il y en a d'autres il ya wave aussi c'est à dire que j'ai essayé d'utiliser mes france cfa sur mon mobile wallet très simple d'utilisation et j'ai essayé de payer le maximum comme ça donc on peut se faire des paiements entre les gens etc et c'est pourquoi c'est plus facile du titre d'expliquer le bitcoin en fait à des africains ou des sénégalais ou toutes les personnes qui utilisent mobile monnaie parce que le bitcoin en fait ça se rapproche fortement si vous avez si une personne a l'habitude de payer en mobile monnaie c'est à dire payer sur son téléphone directement sur un compte mobile comme ça c'est très facile lui expliquer comment installer un portefeuille bitcoin puis d'envoyer de l'argent la chose qu'il faut expliquer bien évidemment c'est le concept du bitcoin et surtout comment on fait pour échanger en france cfa ou en notre monnaie j'y reviens juste après mais non absolu c'est plus simple en tout cas c'est ce qui en est ressorti pour moi quand je parle du bitcoin un européen il a tout de suite l'idée de paypal c'est mieux c'est plus rapide il a il a vachement plus d'arguments en fait comparé dans la je parle de la technique là on pas dans l'appréhension de la compréhension de ce qu'est une monnaie etc alors que avec un sénégalais ce que j'ai pu voir surtout plus avec les jeunes c'est super facile leur expliquer la wallet à envoyer d'argent comme ça qr code ils ont ils sont déjà habitués à ça ça c'est assez remarquable en fait et c'est ce qui explique en fait tout simplement pourquoi quand on dit pourquoi le vous savez le nigeria c'est le deuxième pays en termes d'adoption du des crypto monnaies on va pas dire que bitcoin et ben ça s'explique aussi pour ça le premier pays c'est l'inde mais c'est tout à fait compréhensible quand on connaît en fait les habitudes des populations africaines avec momo alors aussi bien évidemment j'ai essayé de payer en bitcoin là bas c'est le plus possible faut pas faut pas se leurrer non plus il n'y a pas non plus beaucoup de commerçants enfin pour l'instant qui acceptent le bitcoin et même d'ailleurs enfin j'habite en espagne n'a pas non plus beaucoup et même si vous habitez en france ou en belgique ou quoi à part si vous habitez bien sûr à lugano par exemple mais globalement il n'y a pas encore beaucoup de commerçants qui acceptent bitcoin alors juste rapidement quand vous allez dans un pays ou dans un nouvel endroit là le site sur lequel il faut aller c'est btc maps en fait c'est une carte vous la connaissez certainement qui ré qui qui vous montre en fait tous les commerces toutes les atm aussi enfin btm tous les toutes les tous les distributeurs en fait de bitcoin qui a dans une carte donc moi bien évidemment je suis allé sur celle de dakar comme vous voyez il ya huit emplacements mais en fait on a un peu plus tout le monde ne s'enregistre pas en fait sur le site même si c'est plus pratique et puis j'ai eu la bonne surprise de découvrir un bar en fait qui est tenu par gary mec formidable pour le coup enfin parce que déjà pour son parcours il a monté comme son son entreprise sénégal et enfin bref très sympa comme comme garçon et qui accepte en effet des bitcoins dans son dans son bar j'ai passé un bon moment d'ailleurs il a aussi un autre salon de tatouage ou si on peut payer en bitcoin donc bref si vous allez au sénégal je pense un très bon endroit où aller et bien évidemment si vous êtes partisans du coïn la question se pose pas allez-y tout de suite pour ça il y avait il y avait aussi une crêperie en fait il y a quelques endroits en fait qui accepte j'ai pas pu aller à tous les endroits parce que je vous ai dit je ai déconnecté mais mais en tous les cas ça ça augmente c'est à dire qu'il ya de plus en plus de commerces qui acceptent et il ya quand même un gars derrière qu'il faut il faut que je mentionne saumon il s'appelle nous roux c'est un développeur bitcoin et il a franchement il participe énormément en fait à faire grandir l'adoption du bitcoin en sénégal nous roux tu regardes cette vidéo chapeau à toi j'ai fait une interview avec lui pareil je vous mettrai des liens sous la vidéo mais mais ouais il a fait un boulot extraordinaire parce que je sais que quelques personnes que j'ai vu qui a accepté de bitcoin pas souvent c'était grâce à lui comme quoi il ya des personnes qui orange pile enfin ça peut avoir un vrai effet en fait ça vrai ça peut avoir un vrai impact en fait quand on s'y met quand on veut expliquer bitcoin aux gens ah oui et pour finir cette vidéo j'avais envie de parler de quelqu'un c'est peut-être la personne qui m'a enfin il ya beaucoup de personnes qui m'ont touché évidemment mais il y en a une je retiens beaucoup il s'appelle ousmann alors il est dans le quartier de engor alors ousmann m'a marqué parce que j'ai bien aimé son esprit entrepreneurial je vais pas en parler ici mais vous savez très bien commenter une entreprise au sénégal ou en france il ya quand même il ya un gap en fait de difficultés et notamment de difficultés financières et lui il est passionné par l'élevage et il aimerait simplement avoir des des plus de moutons et faire de belles et de faire un bel élevage en fait j'ai adoré sa passion parce qu'en fait je le voyais le matin je me réveille relativement tôt et je voyais qu'il se réveillait encore plus tôt que moi et qui venait nourrir ses bêtes déjà qui était magnifique et bah il ya un moment on triche pas je vois quand les gens sont impliqués et bref j'ai pas mal parlé avec lui gros coup de coeur et bah je l'ai orange pilé c'est à dire que je lui ai créé une adresse bitcoin enfin qui s'affiche moi je sais que j'ai envie de l'aider il demande pas de l'aide spécifiquement mais en tous les cas je vous mets son adresse si vous voulez je sais pas l'aider participer même lui donner des tips je sais pas il a il commence avec ses il a un mâle et trois femelles pour l'instant enfin c'est c'est le début mais mais il a du potentiel enfin typiquement moi c'est typiquement ça que j'aime voir oui alors j'ai rencontré ou semaine comme vous pouvez le voir c'est un entrepreneur qui lance tout juste son business en fait de mouton de race je sais pas si vous y connaissez mais en fait apparemment c'est enfin ça se voit déjà qu'ils sont très beaux et je voulais lui donner la parole parce que je trouve ça vraiment chouette alors ousmann c'est quoi ton bise bon les mots je voulais fait monter en société investir sur les moutons je viens de commencer pas longtemps mais là je vois qu'ici partout en afrique ça marche mais il faut quand même des mois et pour ça mais là je commence bien merci c'est tous les moutons que tu as t'en as combien ouais j'en ai 5 moutons les quatre là il y en a une à la maison quoi il y en a une que j'ai laissé à la maison ben en fait enfin je le dirai dans la caméra mais je vais vous mettre parce que il vient de découvrir le bitcoin en fait on peut lui envoyer aussi du btc si vous voulez l'aider à écouter à grandir son affaire ce serait super typiquement c'est ce qui c'est ce qu'il faut en l'afrique en fait hein ouais ouais ici les moutons ici mais vraiment il ya tout le monde qui veut ça il ya tout le monde qui essaie d'investir sur les moutons parce que ça marche bien il ya des grands concours aussi qu'on fait souvent en ce moment là il y en a ici à wakam mais là je pourrais pas aller participer parce que j'attends que ça ça produit un peu je pourrais aller sur les concours quoi il faut plus de moutons il faut plus de moutons pour plus de moutons les produire avec les femelles quoi tu vas voilà voilà donc après j'ai le sens d'aller là bas pour faire partie les gens qu'on connaît pour investir comme ça merci beaucoup merci beaucoup merci alors voilà j'arrête la vidéo là en fait je me j'ai envie de dire des tas de choses mais j'ai pas envie de vous barber non plus et surtout je vais faire d'autres vidéos sur le sujet je vais creuser un des certains aspects là c'était vraiment rigolo là c'était un petit bilan mon voyage vagabond au sénégal mais il ya vraiment des choses beaucoup plus importante et intelligente à dire en fait bref donc il ya des articles sur le sujet je vous mettrai tous les liens en souci ça vous intéresse et puis ouais je finis comme ça alors je remercie les organisateurs du dakar days vous avez fait enfin encore une fois un travail formidable là pour la troisième édition je serai là et j'espère qu'à des membres de ma communauté qui viendront et bah on s'arrangera mais oui on pourrait essayer d'organiser trop pourri dans les organisations mais on pourrait peut-être essayer d'y aller enfin plusieurs quoi et bah tous ceux qui ont fait partie du dakar days en fait toutes les personnes que j'ai rencontré que je cite pas forcément ici ou que j'ai peut-être pas montré dans la vidéo mais qui m'ont marqué j'ai eu des discussions méga intéressantes et puis aussi les personnes que je connais là bas gros kiff total et voilà je on se revoit bientôt ciao bisous on